Je ne comprends pas les critiques, j'ai eu l'occasion de voir le nouveau Predator il y a maintenant quelques semaines. Et en général, les retours à son sujet sont assez mauvais, du coup j'ai pensé quoi de ce dernier ? Voici mon avis, sans spoiler. Les Predators ont maintenant évolué, ils vont par pur hasard croiser le chemin d'un soldat qui va ensuite devenir leur cible, mais aussi celle du gouvernement. S'ensuit une chasse à l'alien. J'ai honnêtement pas vu le Predator de 2010 et je vais même pas tenter de le comparer avec les premiers. Prenons-le plutôt comme un renouveau de la saga, ce qu'elle essaye d'ailleurs d'être. Au niveau de l'intrigue, c'est pas fou, on ressent pourtant parfois l'intention d'instaurer de bonnes idées, avec par exemple la modification génétique, mais cela reste au final très secondaire. D'un côté, est-ce que l'on recherche en allant voir un film Predator ? Là-dessus, pas sûr. On va dire qu'elle n'a rien de bien original, cependant le rythme effréné évite les longueurs. On s'ennuie pas et bordel, c'est déjà top, honnêtement j'ai pas vu le temps passer. De plus, les différents personnages sont presque attachants, l'équipe complètement déglinguée et marrante, ils passent leur temps à se vanner et c'est très plaisant à regarder. Et même les moments où ça pourrait être jugé de lourd, au final comme ils se vannent entre eux que justement c'est une vanne de mauvaise qualité, ça passe. Sinon au niveau de la réalisation, même elle n'est pas mauvaise, on y retrouve des plans plutôt recherchés et qui ne nous font pas décrocher de l'écran. A la limite, on peut souligner le manque de tension, les rares moments où justement on pourrait avoir un petit peu de suspense et de tension, je pense par exemple à celle dans la forêt, bah là c'est pas super bien réussi. Pour autant, ça n'a pas l'air d'être le souhait du réalisateur, son but apparemment c'était plutôt de nous proposer un bon divertissement avec de l'humour et un peu de gore. Et d'ailleurs en parlant de gore, il y en a, ça reste un film Prédator, mais c'est pas non plus à engerber. Je suis pas le grand fan de films qui utilisent le sang à un abusé juste pour dire « oh vous avez vu, on est violent ». Là non, c'est gore par moments oui, mais cela reste assez minime. Et parfois c'est même pour appuyer le côté comique de la scène. Alors pour résumer, ok cet opus ne marquera peut-être pas comme l'a fait le premier, clairement pas. Mais honnêtement, pour moi, il s'agit bien d'un classique film de divertissement avec de belles scènes d'action. Un peu d'humour et une intrigue au final où on s'en fiche un peu. Evidemment, il y a aussi une fin un peu ridicule mais qui tise une potentielle suite. Suite que j'ai étonnamment envie de mater. Moi qui en entendais rien, et bah je regrette pas. Bref, à vos claviers, qu'en avez-vous pensé ? C'était Matteo, ciao tout le monde !